Musique La polémique autour du concert de Salif Keïta à Bidjan ne cesse de s'amplifier A l'approche de la célébration des 54 ans de carrière de l'artiste malien, plusieurs personnes sont contre la tenue de ce spectacle Et l'offre éducative ivoirienne se dote d'un nouveau diplôme, il s'agit du master en gouvernance et administration du sport Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes L'annonce d'un concert à Abidjan de l'artiste chanteur malien Salif Keïta ne plaît pas à tous en Côte d'Ivoire Des voix s'élèvent en effet dans le pays contre la tenue de ce concert prévu le 27 novembre au Palais de la Culture En effet, la jeunesse ivoirienne, tout comme la coalition nationale pour le sous-saut, la CONASU Reproche aux natifs du Jolibar au Mali Son silence assourdissant lors de la crise entre son pays, bien évidemment le Mali et la Côte d'Ivoire Et sa prise de position dans cette prétendue lutte Ces appels au boycott constituent-ils une menace pour ce spectacle ? Si la réaction des autorités ivoiriennes sur la question est attendue FCS Events, compagnie organisatrice de l'événement, a annoncé dans la journée du 26 octobre le report du dit concert 55 millions de personnes dans le monde sont directement touchées par la sécheresse Avec pour conséquence directe des situations d'insécurité alimentaire C'est partant de ce constat qu'Alain Richard Donvahi a pris part au Forum mondial de l'alimentation En sa qualité de président de la COP15, désertification Dans cette perspective, le plaidoyer de l'ancien ministre ivoirien des eaux et forêts A porté sur les systèmes agroalimentaires et la perte en biodiversité Une perte qui résulte en partie de la désertification Il est important de comprendre que la sécurité alimentaire n'est pas seulement une question de supply and demand D'offres et de demandes, donc de disponibilité de l'offre Mais aussi un problème de production de cette offre C'est-à-dire que quand on parle d'insécurité alimentaire Il faut obligatoirement parler de production alimentaire Et la production alimentaire ne peut se faire qu'à partir de sols sains Avec une agriculture saine et une agriculture qui nourrit son homme Entre 691 millions et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022 Selon un rapport publié conjointement par l'UNICEF, le FIDA, le FAO et le PAP Des voitures, des réfrigérateurs, des équipements électroniques et informatiques Tout ce matériel pour garantir la prise en charge effective des patients Lors de leur évacuation vers les centres de santé ici en Côte d'Ivoire Il y a eu investissement sur les plans infrastructurels, sur les plans équipements Mais aussi investissement dans les ressources humaines en santé Mon premier mot c'est d'abord maintenir tout cela Et ensuite de faire en sorte que la santé soit l'affaire de tous On ne peut pas réussir les questions de santé dans le seul secteur du ministère de la santé Que tout le monde s'engage D'abord les communautés, les familles, les ménages, les politiques Et à tous les niveaux on puisse se dire que la santé me concerne Avant que ça ne soit l'affaire du ministère de la santé seul Et enfin dire à la population d'adhérer à tous les messages Que les services du ministère de la santé auront à donner, à délivrer à l'endroit des populations Une action estimée à une valeur de 300 millions de francs CFA Qui intervient dans le cadre du projet Résilience du système de santé initié par l'OMS Vous voyez la vision du gouvernement et avec la santé le président de la République C'est de faire en sorte de disposer d'un système sanitaire qui soit le plus performant Et qui soit capable de faire face à toutes les actions imprévues Et vous voyez que ce soir, après la semaine de revoir Nous venons de recevoir du matériel qui va renforcer notre capacité d'intervention Et je voudrais encore une fois dire merci à l'OMS et à son représentant Et dire que la Côte d'Ivoire s'engage à bien utiliser ses équipements Mais surtout à faire en sorte qu'au-delà de ses équipements Le renforcement de nos services soit réel Et nous soyons capables de tenir nos engagements Tels que contenus dans nos documents de stratégie Rappelons qu'en 2022, l'Organisation mondiale de la santé et la Côte d'Ivoire Se sont engagées sur une stratégie de coopération Coopération étalée sur trois ans Au cours de laquelle il faut appuyer la Côte d'Ivoire En matière de priorité sanitaire Surtout pour la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle Aruna Dindane, ancien footballeur ivoirien, est assis à cette tribune Aujourd'hui, son témoignage est celui de son passage à la formation en management Des organisations sportives à Limoges en France Qui débarque pour la première fois en Côte d'Ivoire Plus précisément à l'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny de Yamoussoukro J'ai une légitimité parce que j'ai appris quelque chose Aujourd'hui, j'ai un master 2 en management Je le fais pour mes propres affaires Mais j'apporte aussi au pays D'où mon poste de manager sportif en Côte d'Ivoire nationale La formation propose deux diplômes A savoir l'exécutif master en gouvernance et administration du sport Et le master de management des organisations sportives On peut vous apporter notre expérience Je pense que cette expérience qu'on peut vous apporter Elle est connue, elle est objective, elle existe On n'arrive pas comme ça En disant on est les meilleurs, on est les plus beaux Non, on arrive avec finalement notre expérience L'épreuve finalement qu'on peut réussir L'opportunité donc de couvrir un besoin en Côte d'Ivoire Qui est le besoin de formation dans le domaine du sport Qui n'existait pas parce qu'on avait des athlètes Et après il y avait la rupture entre les athlètes et les gestionnaires Et cela c'est pour couvrir ce vide-là que nous avons initié cette formation Accessible par dépôt de candidature Cette formation concerne les professionnels Fonctionnaires dans le domaine du sport Et les étudiants titulaires d'un bac plus 3 et 4 Ou l'équivalent en management des entreprises en lien avec le sport Ainsi prend fin cette édition Merci de nous avoir suivis L'information continue sur cette info Et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada